Dans cette figure, le triangle ABC est isocèle en B. Quelle est la valeur de P ? Alors, la figure, elle est ici, et P, le P dont on doit calculer la valeur, c'est ça. Et donc, en fait, on doit mesurer, on doit déterminer la mesure de cet angle-là. Alors, je te laisse mettre la vidéo sur pause pour réfléchir de ton côté, avant de regarder comment je fais. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que tu peux, tu as peut-être une idée de la démarche que tu vas employer avant de te lancer dans l'exercice, mais il se peut aussi que tu n'aies pas du tout d'idée, parce que dans cette figure, effectivement, on a quelques valeurs, on a l'angle de 100 degrés ici, l'angle de 60 degrés là, mais l'angle P qui est là, il est dans un autre triangle qui n'a rien à voir avec les autres. Donc, il se peut que tu ne vois pas du tout quelle est la démarche que tu vas devoir employer. Dans ce cas-là, il faut te raccrocher, et c'est très important, aux données qui sont dans l'énoncé. Ici, l'énoncé est très court, il n'y a qu'une seule donnée, enfin, en dehors des valeurs qui sont notées sur la figure, il y a une seule donnée qui est dans l'énoncé, c'est celle-ci. Le triangle ABC est isocèle en B. Alors, je vais matérialiser ce triangle, et on va partir de ça, c'est la seule chose qu'on sait. Donc, je vais repasser ce triangle comme ça en rouge, voilà. Et donc, ce triangle, il est isocèle en B, ce qui veut dire que c'est la longueur AB qui est égale à la longueur BC. Alors, je peux le mettre comme ça, si tu veux, avec des codages, mais ce que je vais faire surtout, c'est redessiner ce triangle à peu près à côté, voilà. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et donc, ici, on a ABC. Donc, ce côté-là et ce côté-là ont la même longueur, AB est égale à BC. Et puis, il y a une autre chose qu'on peut tout de suite dire aussi, c'est que, puisqu'il est isocèle en B, en fait, l'angle qui est là, cet angle-là, a la même mesure que cet angle-là. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, il y a autre chose qui est donnée sur la figure, c'est l'angle en B qui est là. L'angle en B, ici, il mesure 100 degrés. Voilà. Alors, cet angle-là et cet angle-là ont la même mesure. Cette mesure, je vais l'appeler X. Donc, j'ai X là, X là, et puis ici, j'ai un angle de 100 degrés. Et autre chose, c'est que, quand tu parles d'angle dans un triangle, il y a forcément quelque chose qui doit te sauter à l'esprit, c'est que la somme des angles intérieurs à un triangle est égale toujours à 180 degrés. Donc, ici, ce que je sais, c'est que X, la mesure de cet angle-là, plus la mesure de cet angle-là, qui est X aussi, plus la mesure du troisième angle, qui est 100 degrés, eh bien, ça, ça fait forcément 180 degrés. Donc, on obtient une équation avec, comme inconnu, X. Donc, je vais résoudre cette équation. Ici, j'ai X plus X, ça, ça fait 2X. Et puis, en fait, je peux soustraire 100 degrés de chaque côté. Donc, je vais avoir, au membre de gauche, simplement 2X. Et ça va être égal à 180 moins 100, c'est-à-dire 80 degrés. Et donc, tu vois que maintenant, on divise par 2 des deux côtés, et on obtient que X est égal à 80 sur 2, c'est-à-dire 40 degrés. Donc, cet angle-là et cet angle-là ont une mesure de 40 degrés. Maintenant, je vais les replacer sur la figure initiale. C'est l'angle en A et l'angle en C. Donc, c'est cet angle-là qui mesure 40 degrés. Et puis, cet angle-là qui mesure 40 degrés aussi. Voilà. Alors, je vais le noter comme ça pour ne pas qu'on se trompe, comme ici. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Tu vois, on a un triangle ici. Je vais le repasser. Voilà, c'est ce triangle-là que je repasse en bleu. Eh bien, il a quelque chose de particulier pour nous. C'est qu'on connaît, en fait, la mesure de deux angles. On a un angle de 40 degrés et un angle de 60 degrés. Et puis, l'angle qui est ici, eh bien, en fait, c'est le même angle que celui-ci, puisque ce sont des angles opposés par leur sommet. Donc, ici, on a l'angle P aussi. Donc, ça, ça va être P degrés. Et donc, maintenant, dans ce triangle-là, je vais utiliser exactement la même chose. La somme des angles est égale à 180 degrés. Et la somme des angles, c'est P, la mesure de cet angle-là, plus la mesure de cet angle-là en A, qui est égale à 40 degrés, plus la mesure de l'angle qui est ici, qui est égale à 60 degrés. Donc, je vais mettre des degrés partout. Voilà. Eh bien, ça, c'est égal à 180 degrés. Donc, maintenant, je vais arrêter d'utiliser les couleurs. 40 plus 60, ça fait 100. Donc, c'est P plus 100 égale à 180 degrés, c'est-à-dire P égale à 180 moins 100, c'est-à-dire 80. Donc, finalement, la valeur de P, c'est 80. C'est 80. Cet angle-là a pour mesure 80 degrés. Alors, tu vois, là, c'était intéressant parce que j'ai procédé vraiment à l'aveugle. Je suis parti de ce que je connaissais, ce qui m'était donné dans l'énoncé. Et de proche en proche, en complétant la connaissance de ma figure, en fait, c'est ça qui est important, je suis arrivé à déterminer la valeur de P. Peut-être que tu as fait différemment en ayant plus un plan d'action et en partant du fait que, ici, cet angle-là, on le retrouvait ici. Là, on a deux angles opposés par le sommet. Et en te disant, donc, qu'il faudrait trouver cet angle-là pour arriver à déterminer la valeur de P. C'est un angle-là pour arriver à déterminer la valeur de P.